Le Made in France aujourd'hui consacré à un artisanat local, à la filature, artisanat d'exception ici en montagne, Nathalie. Une très belle filature bicentenaire qui est implantée à C, en Savoie, on y fabrique un drap de laine d'une qualité exceptionnelle et qui a contribué à la renommée de cette entreprise et aujourd'hui propose toute une gamme de produits 100% laine. Les montagnères disent de lui qu'il est une seconde peau, un outil indispensable pour lutter contre le froid dans les alpages. Cet outil, c'est un drap de laine tissé depuis près de deux siècles dans cette filature qui jouxte cette rivière de Savoie. Une entreprise qui a su évoluer avec son temps, tout en conservant un savoir-faire traditionnel unique, transmis de génération en génération. Et pour fabriquer de beaux produits, il faut une matière première de choix, la laine des alpages voisins. Cet éleveur de moutons vient aujourd'hui approvisionner la filature et semble bien heureux de travailler pour cette entreprise locale de renommée internationale. Autant faire travailler les gens du coin qu'on va envoyer ailleurs comme il y en a bien d'autres qui font. Cet homme en chapka qui pèse la laine, c'est Jacques Harpin et il sait que sa matière première est une denrée rare. De toute façon, d'année en année, ça diminue. Là, on faisait les comptes, sur Montvalzan, je crois qu'il en reste encore 5 éleveurs, les derniers qui restent. Jacques Harpin, c'est en fait la 8e génération de cette entreprise familiale. Ce qu'il aime, c'est avoir les mains dans le cambouis. La gestion de l'entreprise, il la laisse à un jeune Savoyard qui ne fait pas partie de la lignée Harpin. On m'a toujours dit en arrivant ici, tu mets les pieds dans une entreprise qui a 200 ans, c'est une vieille grand-mère, attention à la crise cardiaque, vas-y doucement. Et c'est vraiment ça. Le plus important il était et il suffisait en fait de faire connaître notre savoir-faire. Patron depuis maintenant 4 ans, Jean ne connaissait rien au textile. Alors, pour en comprendre les rouages, il a travaillé dans toutes les unités de la société. Bienvenue dans le cœur de la filature, un cœur qui bat au rythme des machines. Pour transformer la laine en fil, plusieurs étapes sont nécessaires. Après le séchage, c'est avec ce monument historique de 1865 que les choses sérieuses commencent. Ici, le procédé est naturel et la méthode ancestrale. Vous voyez là, elle est beaucoup plus aérée. Toute l'ingéniosité de la famille Harpin, c'est d'avoir su mélanger des techniques et traficoter ces machines. Les historiens, quand ils viennent ici, s'arrachent un peu les cheveux. C'est que vous n'avez jamais une machine qui est restée dans son jus, si on peut dire ainsi, depuis 200 ans. Chaque génération, elle l'améliore, la perfectionne. Et donc, c'est tout un mélange d'époque que vous retrouvez ici. Celles-ci sont parfois capricieuses, mais essentielles pour respecter cette matière et faire de la laine une sorte de petit nuage. Vous voyez, on le sent, on a une vraie élasticité dans la matière. Direction le cardage pour cette laine, avec une des machines les plus techniques de la filature. Là, vous voyez un voile de laine. Donc la laine qu'on a mis au début dans la machine, elle est déjà transformée dans un voile très fin, très régulier, avec quasiment plus d'impureté. Un processus très long, poussé à l'extrême, mais à l'arrivée pour Jean, un produit de qualité. Pour vraiment qu'on ait le voile le plus parfait possible. Comme on a conservé toutes nos étapes de fabrication, en 24 étapes de fabrication, on peut intervenir 24 fois différemment. Donc c'est pour ça que chaque tissu est unique et c'est pour ça qu'on est vraiment spécialisé également dans le sur-mesure. Une fois les fils sur les bobines, il faut en faire du tissu. Étape nécessaire, lourdissage. 2 400 fils doivent être enroulés autour de cette énorme bobine avant d'être noués à la main sur le métier à tisser. Ça me plaît bien, je ne me verrai pas derrière un bureau. Là encore, la machine est ancienne. Là encore, l'expérience nécessaire. Sandra a 10 ans de maison. C'est un maillon indispensable de la chaîne. Pour être sur cette machine, il faut facilement 3 ans et être tout le temps avec la personne qui fait les ourdissages. Ces techniques, ce savoir-faire unique, on est fier de le faire perdurer, à l'image d'Adrien, 20 ans, un nouvel arrivant. C'est important de faire continuer à vivre l'entreprise. Ça fait depuis un moment qu'elle est ici et puis voilà, un jour ou l'autre, il faut bien prendre la relève. C'est une roue qui tourne. Il y a des anciens, il y a d'autres qui arrivent, d'autres qui portent. Jacques, c'est la transmission, l'héritage du savoir-faire de la famille Harpin. Son quotidien depuis 37 ans, ce sont ses machines et ses bobines qui défilent, bien loin du costume de patron qui n'a pas choisi de vêtir. Ce sang neuf incarné par Jean a donné un coup de fouet, a réoxygéné la filature. L'entreprise a décroché de nouveaux marchés en diversifiant sa gamme de produits avec une ligne de vêtements. On ne fait pas du traditionnel, on fait des produits à forte identité, mais surtout pas ancrés dans le passé, au contraire, tournés vers ce qui arrive. Le fait que c'est 200 ans d'histoire, le fait que ce soit fabriqué en Savoie, etc., c'est la cerise sur le gâteau. Mais je ne voudrais pas que les gens viennent chez moi parce que ça a 200 ans et parce que c'est du made in France, mais d'abord parce que c'est beau et en plus, c'est historique. Une démarche qui a payé pour cette entreprise classée au patrimoine vivant. Aujourd'hui, 40% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Et c'est exactement ça, c'est une entreprise qui a une forte identité dans les produits qu'ils proposent. Ils excellent dans l'art du vivre à la montagne. Par exemple, Laurent, le pull que tu portes, il est naturel. C'est que de la laine de moutons, des moutons noirs, des moutons blancs mélangés. En tous les cas, c'est bien chaud, je peux te dire. Ce n'est absolument pas teinté. Je peux te dire que oui, tu peux vraiment avoir chaud. Je te dis, j'ai chaud, je suis bien là. Et moi, regardez, c'est mignon ce que j'ai, une jolie cape. J'adore, ça rappelle les capes de berger. Ça te va très bien. Ça a vraiment très joli. Alors aujourd'hui, Nathalie Schrein-Germas défile pour vous. Nathalie Schrein est habillée avec une cape en laine. Je suis tombée. Parfaite. Là, il y a une toute petite teinte de bleu pour donner cette couleur un petit peu grisâtre. C'est super beau, j'adore. Et alors regardez, tous ces objets, c'est très cocooning. On a des coussins, on a des petits nounous pour les enfants. Ça, j'adore, les plaides. Ça, vraiment, oh là là. Ça, vraiment, quand on regarde un bon film au coin du feu, il n'y a rien de mieux. Tout est fait en laine. Ce sac de voyage, pareil, regardez comme c'est beau. Puis c'est vraiment teinté. Il y a des couleurs qui sont très gaies. J'adore. Et alors, notre Jean que vous avez vu dans le reportage, à peine 33 ans, qui est... Oh, qu'est-ce que t'es... Oh là, qu'est-ce que tu me fais peur ? On dirait Elikaku. Très peur. Je te remercie. Il a dit que t'es Elikaku. Top. Madame Sarfati. Oui, je trouve. Allez, retourne à la cuisine. Et donc, je vous disais que Jean Desbouillards, que vous avez vu dans le reportage, qui est juste à côté de moi, qui a à peine 33 ans en reprise, donc, les rênes de cette entreprise, eh bien, il a fortement développé, eh bien, le tourisme, parce qu'il aime faire visiter cette usine. Donc, quand vous allez là-bas, eh bien, dès que vous arrivez, on vous explique le cheminement du produit. Donc, avec d'abord la laine, telle qu'elle est exposée, oups, dans le grenier, regardez, cette laine qui vient directement de chez les agriculteurs. Et ensuite, on va la transformer avec la première étape, le battage de la laine. Regardez comme c'est beau. On va ouvrir la fibre de la laine. Une fois que cette fibre est bien ouverte, on va la transformer, on va l'ordonner pour avoir une jolie mèche de laine. Regardez, elle est belle, cette mèche de laine, on la voit bien. Et cette mèche, on va ensuite l'accarder. C'est-à-dire qu'on va la transformer en fil et ensuite en bobine. On va l'enrouler sur une bobine. Et une fois qu'on a obtenu notre fil en bobine, eh bien, on passe au fameux tissage de ce drap, de ce magnifique drap de laine. Et aujourd'hui, c'est entre 3 500 et 4 000 visiteurs par an qui viennent justement visiter cette entreprise. Eh bien, j'avais envie de remettre à Jean, pour la qualité de l'accueil, eh bien, ce sourire de France qui est grandement mérité. Et encore un grand bravo de faire connaître cette filature. Et il est venu avec Jacques, qui travaille aussi dans la filature. Donc encore un grand bravo, messieurs. Bravo. Merci beaucoup. Donc voilà, on continue pour la mettre sur le devant de la filature. Nathalie, tu sais ce qu'il disait, René Meillat ? Il dit, le problème, c'est qu'ils vendent pas assez parce que quand on a un drap comme ça, c'est pour la vie. Donc il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'absolence. C'est pour ça qu'ils déclinent avec différentes couleurs, qu'ils font des coussins, des sacs, des habits. Et voilà, ils ont compris. C'est une façon de rester. C'est uniquement pour le... c'est du chic et de l'intemporel. Allez, c'est très saillant. Bravo. Bravo. En tous les cas, c'est très bien pour toi. Bravo à vous. Évidemment, vous avez compris que cette filature était ouverte à tous. Et c'est sa qualité d'accueil qui vous permet de comprendre de quelle façon on fait ses vêtements. René Meillat.